Pour moi, l'information principale de ces élections législatives, c'est que la démocratie représentative ne fonctionne plus en France. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand vous regardez l'abstention, qui est plus d'un franc qu'un électeur sur deux, ça veut dire qu'au premier tour, les deux forces politiques arrivent en tête, c'est-à-dire le bloc macroniste et le bloc néanchauniste, ont fait chacun, en fait, 12% de l'électorat total. C'est rien. En fait, si vous regardez bien, c'est une situation dans laquelle ça veut dire que la démocratie représentative ne marche plus parce qu'elle est tombée en panne de l'électeur. C'est ça qui s'est passé. Et donc, quelle légitimité va avoir une Assemblée nationale dans laquelle les forces principales n'en réussissent à rassembler que 12% d'électorat total ? Ça, c'est pour moi le premier enseignement fondamental. L'autre enseignement fondamental, c'est qu'en raison du fonctionnement particulier du mode de scrutin de l'Assemblée nationale en France, qui, contrairement à la plupart des démocraties en Europe, n'est pas un scrutin à la proportionnelle, donc vous n'avez pas, si vous avez 20% des voix, vous avez 20% des sièges, c'est ce qui se passe dans la plupart des démocraties européennes, ce n'est pas le cas en France. En France, on a un mode de scrutin qui fait que vous pouvez avoir la majorité, la moitié des sièges, alors que vous n'avez pas du tout la moitié des voix. Et donc là, ce à quoi on assiste, c'est que le bloc macroniste, il obtient un peu moins de la moitié des sièges, alors qu'en poids dans l'électorat, je vous l'ai dit, au premier tour, ils ont fait 12% de l'électorat total. Donc 12% deviennent 50% à peu près, donc c'est n'importe quoi. Ça veut dire que l'Assemblée nationale, qui est censée être une assemblée représentative, la démocratie européenne, c'est ça, ça veut dire qu'en fait, l'Assemblée nationale, quel que soit le vainqueur, ce n'est pas le sujet, mais son mode de fonctionnement fait qu'elle ne représente rien. Donc, en fait, on peut vouloir, et c'est ça qui est stupéfiant à un moment donné, on peut vouloir regarder le nez collé sur les résultats en suffrage exprimé, les sièges, etc., oui, alors telle force politique est devant telle autre, etc., mais tout ça est hors sol, tout ça est déconnecté du fait qu'il y a plus de la moitié de la population électorale française qui a dit « je n'ai pas envie d'aller voter », et par-dessus ça, la minorité qui est allée voter, en fait, il y en a un certain nombre qui ne sont allées voter que par devoir, ou parce qu'ils étaient épouvantés par le camp d'en face, et même pas par adhésion au camp pour lequel ils ont voté. Donc on est dans une situation où la démocratie représentative française est malade, il n'y a pas d'autres conclusions possibles, et donc peut-être, mais ce n'est qu'une hypothèse, peut-être qu'il faut envisager d'autres formes de démocratie, par exemple la démocratie directe, c'est-à-dire des choses avec des assemblées de citoyens tirés au sort, avec des référendums d'initiatives citoyennes, etc. Peut-être que la population française est mûre pour ça, ce qui est certain, en revanche, c'est que manifestement l'électorat français ne s'intéresse plus aux politiciens professionnels. Comme Emmanuel Macron n'a pas obtenu la majorité absolue à l'Assemblée nationale, la majorité absolue, c'est la moitié des sièges plus au moins un siège, ce qui veut dire que vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez, à partir du moment où vous avez une majorité disciplinée. Il n'a pas ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, il va devoir soit se mettre d'accord avec les députés de droite pour faire quelque chose du centre et de la droite, et donc ça ne nous rajeunit pas, ça nous renvoie aux alliances classiques entre le centre qui serait majoritaire et la droite en force d'appoint, et ça c'est la fin des années 1970, c'est à l'époque de Giscard d'Estaing. Donc ça confirmerait que Emmanuel Macron finalement est l'héritier politique de Giscard. En tout cas, ce qui est frappant à voir, c'est que cette situation supposerait donc une alliance permanente entre le centre et la droite, c'est ce qui serait le plus simple, ou alors de juste avoir cette majorité relative et au cas par cas, selon la loi qu'on propose, négocier avec tel groupe ou tel autre le fait de voter avec vous. Sauf que ça c'est très difficile, c'est très difficile parce qu'il est dans l'intérêt des autres groupes de vous faire la vie dure, pour se faire mousser dans la vie politique, pour gagner des points vis-à-vis de son propre électorat, etc. Et donc ce qui serait le plus raisonnable de la part d'Emmanuel Macron, c'est de prendre sa perte, c'est-à-dire d'aller franchement vers une alliance avec le groupe parlementaire de droite pour avoir une majorité absolue stable. Ce serait le plus raisonnable, mais ça risque de coûter cher en place de ministre et en modification du pouvoir. Si vous avez le bloc central, qui est avec sa majorité relative, et une alliance avec la droite, où vous êtes presque à la majorité absolue, vous pouvez faire passer des lois. Donc il vous manque quoi ? Il vous manque quelques députés, par exemple des non-inscrits, par exemple des gens qui sont plus ou moins dissidents dans leur camp, etc. Et quand vous mettez tout ça bout à bout, honnêtement, s'il vous manque trois, quatre ou cinq sièges pour faire passer une loi, honnêtement, ça se trouve. Mais ça veut dire que vous allez devoir le faire à chaque fois. Vous allez devoir le faire à chaque fois. Alors, la cohabitation avec Jean-Luc Mélenchon n'est pas possible en l'état actuel des projections sur les sièges, parce que ça supposerait que toutes les forces opposées à Emmanuel Macron se mettent d'accord pour soutenir Jean-Luc Mélenchon en tant que Premier ministre, ce qui supposerait que l'intégralité des députés d'extrême droite soutiennent le patron de la coalition de gauche. Donc si vous voulez, comment dire, il est assez rare que les lions soient végétariens, donc ça ne marche pas. Alors, si on est vraiment démocrate, en fait, on devrait être choqué que le Rassemblement national n'ait qu'un peu moins de 90 sièges. Parce que quand on y réfléchit, on parle quand même d'une force politique qui a fait 25% au premier tour de la présidentielle et qui ensuite a fait 42% au deuxième. Donc en réalité, certes, si on est soi-même opposé à l'extrême droite, ou anti-raciste, anti-xénophobie, ou disons-le, anti-fasciste, on est nécessairement choqué. Cependant, d'un point de vue démocratique, il faut regarder la réalité en face, et la réalité en face, c'est qu'il y a de plus en plus de gens en France qui souhaitent que l'extrême droite soit au pouvoir. Alors, pour ceux qui ne le souhaitent pas, c'est terrifiant, mais il faut garder la réalité comme elle est. C'est que la vague brune, depuis plusieurs années en France, est une marée montante. Moi, je fais partie d'une génération, je suis né au début des années 80, je fais partie d'une génération qui est allée spontanément descendre dans la rue par centaines de milliers pour manifester contre la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle. Et c'était évident qu'il fallait manifester, c'était évident que c'était un scandale, c'était évident que tout ça n'était pas normal. Et maintenant, on en est au stade où l'extrême droite a fait 42% au second tour de la présidentielle et à peine quelques jours plus tard, c'est déjà au bout et tout le monde s'en fout. Donc il y a une banalisation complète de l'extrême droite, moi j'ai vécu à titre personnel dans mon propre vécu de jeune étudiant à l'époque en 2002 et puis maintenant plutôt bien trop quadragénaire. Quand je vois ça, je me dis simplement qu'il y a une anesthésie générale par rapport à la montée de l'extrême droite en France, c'est extrêmement préoccupant. C'est comme ça que les démocraties meurent en réalité. Elles meurent assez rarement dans des explosions spectaculaires ou dans des révolutions. Le plus courant, c'est que la démocratie, d'apathie en apathie, d'anesthésie en anesthésie, finisse par laisser la place à autre chose qui met en place un autre type de régime. Et peut-être que la population française est mûre pour une décadence véritablement à tout. Si vous regardez bien, ce qui est frappant dans ce paysage politique français actuel, c'est qu'il y a quelques années à peine, on avait un paysage politique dans lequel il y avait une coalition à peu près stable de la droite et du centre avec un renouvellement générationnel PPR et puis une coalition de gauche à peu près stable avec un renouvellement générationnel PPR aussi et puis un coup de balancier entre les deux et un trouble fait qui était le Front National lui-même fonctionnant de manière PPR par une dynastie héréditaire. Bon. Et ça fonctionnait comme ça. Et puis d'un coup, il y a eu une espèce de chamboule-tout qui est que l'électorat français est tellement disponible pour envoyer bouler toute la classe de politiciens professionnels qu'en fait, dès qu'il y a des forces à peu près ordinées qui proposent en fait de balayer ce qui existe pour le remplacer par autre chose de plus à jour par rapport aux préoccupations des gens de tel ou tel bloc électoral, eh bien ça marche, ça fonctionne. Donc Emmanuel Macron, en fait, il a... Le seul grand remplacement qui existe vraiment en France, c'est le grand remplacement de la classe politique. C'est-à-dire que le bloc central, le bloc centriste s'est fait balayer en étant remplacé par Emmanuel Macron qui ensuite a balayé l'essentiel de la droite, si vous regardez bien, mais il a aussi balayé l'essentiel de la gauche de gouvernement, ce qu'on appelle les sociodémocrates. Jean-Luc Mélenchon, il a réussi à reconstituer sur des bases entièrement nouvelles une coalition de gauche qui balaye ce qui existait avant lui, c'est-à-dire que soit vous êtes derrière lui et vous faites partie des gens qui sont ses lieutenants et qui n'existaient pas politiquement avant lui, en réalité, soit vous faites partie de formations politiques qui deviennent des petits satellites du bloc Mélenchon-Disc. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021